Salut Luminaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Sembricole présente sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui, la vidéo va concerner l'isolation de la toiture. Alors j'ai choisi de faire une toiture, enfin une isolation sous toiture avec de la laine de roche que je vais donc faire tenir avec des montants et des rails placo, faire un plafond autoporté. Petit dédicace à Pascal de Takayaka. Et je viendrai plaquer donc du placo au plafond. Pourquoi avoir choisi de faire un plafond autoporté ? Tout simplement parce que la mise en place des suspentes, je l'ai testé donc je l'ai déjà pratiqué. Ça se fait mais là pour le coup, ça s'y prête mieux un plafond autoporté. Ça va me faire gagner pas mal de temps. Les suspentes, tu vois, il faut les placer, les régler avec un petit cordeau, bien les aligner. Ça se fait aussi tu vois, mais quand il y a des grandes longueurs et qu'il y a de la surface. Là pour le coup, ça va bien se gérer comme ça. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il te faut ? Des rails en 48 et des montants en 48. Tout coupé à la bonne dimension. Et du coup, au niveau toiture, ça se présente comme ça. Donc là tu vois la charpente avec les chevrons qui sont dans ce sens-là, les poutres qui sont dans ce sens-là. Alors le but de la manœuvre, ça va être d'intercaler de la laine de roche entre les chevrons. Donc c'est des panneaux, tiens regarde, je les ai derrière moi. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà, j'ai les ballots qui sont ici. De mémoire, c'est des panneaux qui font 1m35 de long par 50 cm de large et 15 cm d'épaisseur. Sachant que mes chevrons font 8 d'épais à peu près, ça va dépasser de 7 et il faudra que je rajoute encore 15 après derrière. Du coup, ça te laisse un peu imaginer au niveau isolation ce que ça va donner. Donc ça va être une belle toiture bien isolée. Alors le but de la manœuvre, ça va être de, comme je t'ai dit, un plafond autoporté. Donc c'est facile quand tu as des charpentes en bois comme ça. Alors je vais fixer un rail sur toute la longueur de cette grande poutre. Je vais faire la même chose sur la poutre de derrière et je vais venir intercaler des montants placo des M48 à l'intérieur. Et je vais les espacer tous les 50 cm parce que les panneaux font 50 cm. Comme ça du coup, ça s'accrochera bien à l'intérieur. Après ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un scotch double face spécifique sur les montants et rails placo. Et du coup, je vais venir plaquer mon écran par vapeur. Alors où est-ce que je l'ai mis ? Hop, il est ici. Je vais utiliser ce modèle-là. Donc c'est Proclimat qui fait ça. Le modèle, c'est Intello. C'est un port vapeur. Moi, je l'ai déjà utilisé. C'est plutôt pas mal. Plutôt facile à mettre en œuvre. Assez rigide, bien renforcée. Donc avec une trame en thylé un peu fibre de verre. Donc il est relativement costaud. Donc facile, comme je disais, à mettre en œuvre. Et après, je viendrai plaquer mes plaques de placo entre les poutres. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite présentation de ce chantier. qui, je pense, n'est pas une mince affaire. Mais ça va être sympa à réaliser. Donc là, petit tour d'horizon. Tu vois, il y a quand même une petite surface à isoler. Donc on va faire ça ensemble, tous les deux. On y va. Let's go ! Ok, donc c'est parti pour le traçage. Et alors là, tu vois, j'ai reporté l'épaisseur de mon isla en tenant compte de la pente. Et là-bas, on ne voit pas trop, mais j'ai fait un point sur le mur de référence. Et à partir de là, tu vois, sur mon bras, là, j'ai le laser. Donc je vais me le placer sur le point. Et du coup, ça va me permettre de tracer ma ligne droite qui va me permettre de recevoir le rail placo. Voilà. Pour cela, bien entendu, petite dédicace à Pika. Joli mètre qui m'a été offert à Batimat. Donc là, pour le coup, je vais m'en servir. Tu vois, ça va faire bien bien le job. Il suffira que je me mette par rapport à mon point de référence et que je mesure tout simplement la distance. C'est un joli mètre qui se déplie. Donc ça, c'est fort pratique. Je te remercie aussi, French Renovation. Yes ! Tu vois, petite technique là pour couper. Donc tu te sers de la chute. Donc là, j'ai inventé rien. Ça, ça s'est déjà été présenté des milliers de fois sur YouTube. Moi, c'est Pascal qui m'a démontré ça. Tu vois, c'est fort pratique. Tac. Avec la petite Fatmax Aviation, ça, ça fait du bon taf. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 vois j'ai fixé ici un rail et là bas j'ai fixé tous mes montants contre le mur avec un bon silicone bien derrière pour l'étanchéité à l'air et ça sera au top du top de le monde comme ça moi c'est fait voilà donc une attache ici chevillé vissé et après dans l'angle comme le dit pascal une petite rpf dessous et une vis placo sur le dessus de biais voilà au moins tu assures le coup c'est une grande grande dédicace que je fais à pascal de takayaka parce que je n'ai jamais remercié autant mais voilà tu vois pascal je suis en train de faire du placo à nouveau et je pense à toi et c'est grâce à toi voilà bah allez sur ces belles paroles moi je vous dis à tout de suite je vais continuer oui à tout de suite c'est la phrase de pascal donc je vais continuer à mettre les rails et puis je vous fais un petit tour d'horizon juste après allez 1 1 1 et le problème est le suivant alors je voudrais mettre mon temps ici sur la poutre pour reprendre le bord et en fait tu te demandes comment je vais calculer mon inclinaison la facile alors je t'explique tu prends deux montants ici que tu viens clipser dans tes rails donc tu les mets relativement proches et après la petite astuce c'est tu prends une petite règle de maçon ou un niveau à bulle ou quelque chose comme ça tu la plaques sous tes deux montants voilà tu les fais toucher sur tes deux montants et une fois que tu es sûr que ça touche tu viens faire un petit trait au dessus de ta règle tu fais la même chose de côté place dessous tu mets en contact ta règle des deux montants et tu fais un petit trait sur le dessus tu contrôles toujours voilà nickel après tu décrypses un montant en dessous et tu fais ton trait et voilà le tour est joué je sais que je pourrais mettre le dessous de mon temps parallèle à ce trait et il sera dans le même alignement que les autres ok donc je te fais vite fait un petit tour d'horizon après avoir terminé l'ossature métallique au niveau du plafond voilà ce que ça donne plafond au tout porté il y aura plus qu'à mettre l'isolant et ça sera nickel je sais pas si tu vois ici je viens de doubler les montants voilà alors pour la simple et bonne raison c'est que tu te rends bien compte que si je viens à mettre une plaque sur toute cette longueur pour la passer entre les poutres là de la mezzanine ça risque d'être du sport voilà donc là pour rassurer le coup je vais faire des petites plaques qui feront que 1,5 m à peu près de longueur et pour manipuler étant donné que je suis tout seul à bricoler ça se passera tout seul voilà donc là tu vois je me fais un peu chier là tu vois au niveau de l'isolation alors je vais te montrer un petit peu ce que je vais faire et ça va pas me faire gagner trop trop de temps mais bon moi je vais assurer le coup au niveau de la tenue de l'isolant donc voilà je te montre tu vois j'ai deux épaisseurs donc j'en ai une ici qui va venir se placer entre les chevrons et j'en ai une autre ici avec un petit décalé donc pour éviter les ponts thermiques et donc du coup le problème il est que vu que je mets qu'un simple montant tu vois et bien je viens de fixer des moitié de mon temps pour que ça vienne tenir la laine en dessous tu vois et tu vois les petites pattes là les petites pattes là elles vont venir tenir l'isolant de part et d'autre petite astuce 1 1 1 Alors j'ai isolé toute la première partie qui est juste là Bon tu vois ça a pris quand même pas mal de temps mais finalement je suis bien content du résultat Tu vois ça fait super propre Il n'y aura plus qu'à mettre le pare-vapeur Et le placo après derrière Allez je continue Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Je ne sais pas si tu vois derrière moi Voilà j'ai fini toute la moitié du toit En isolation Alors comme je te disais tu vois bien les petites pièces que j'ai fixé en plus Justement pour maintenir l'isolant Ça évite de mettre les doubles montants et donc un coût supérieur Bon c'est pas parce que ça coûte un montant Mais bon voilà on essaye de jouer un petit peu à l'économie Et puis le but c'est juste de maintenir la laine Après une fois qu'il y a la plaque de placo qui est vissée Ça fera bien le job Voilà mais voilà tu vois ça fait vraiment 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 super Je voulais te faire un petit visuel Tu vois je suis en train de passer la gaine électrique Tu vois on m'a dit Et puis c'est vrai que c'est pas bête aussi comme idée Parce que moi j'avais sur le premier garage que j'avais fait Je l'avais fait passer en apparent Et puis là tout compte fait Autant noyer la gaine dans l'isolant C'est une très bonne idée Merci à toi je me rappelle plutôt un pseudo Mais c'est une très bonne idée Et justement pour venir à ça Je vais te montrer une petite subtilité Tu vois le recyclage J'y attache quand même une grande importance Donc j'ai récupéré des bouts de fil électrique Tu vois qui me restaient Quand j'ai fait une installation électrique Tu vois c'est des bouts de fil électrique Mais ils ne demandent pas être réutilisés Tu vois alors au lieu de les jeter Et bien je vais les réutiliser Pour fabriquer des attaches de gaine Alors comment ça se passe Déjà premièrement tu implantes des vis Tu vois j'ai mis des vis ici Voilà à l'endroit où la gaine va passer Ensuite je récupère mon petit fil Voilà Donc tu fais un tour Voilà Et tu fais un autre tour Voilà le but c'est d'avoir une boucle Voilà le but c'est d'avoir De faire tu vois Un sort de nœud comme ça Et ce nœud va te permettre D'attacher ta gaine Voilà tu vois je ne sais pas si tu vois ici J'ai attaché la gaine Ça évite de mettre des colliers La fonction est réalisée C'est à dire de tenir cette gaine en plastique là Je vais le faire sur toute longueur Voilà Bon la gaine elle est tenue là Ça ne manchera pas Tu peux y aller Ça court tout le long là Et ça ressort De l'autre côté Voilà tu vois Et au final ça tient Il n'y a pas de soucis Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Voilà écoute regarde Termine en reste complet Avec la petite gaine là Qui sort d'un côté Et qui sort de l'autre Voilà au moins ça fait la jonction Entre les deux pans de mur Voilà tu vois petit tour d'horizon Isolation terminée Et franchement je le sens Parce que tu vois là J'ai des projecteurs Qui ne sont pas à l'aide Et je te garantis J'en ai deux là Et vraiment 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 J'ai chaud Tu vois j'ai gardé les manches longues Parce que la laine de roche Malgré tout ça gratte Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde je te présente Le scotch double face Là que je vais utiliser C'est un rouleau de 80 mètres Et c'est pro climat Qui fait ça Et je te garantis Que ça colle Tu peux dire à ta femme Qu'elle peut aller se faire épiler Avec ça Il faudra même faire gaffe Parce que je crois Qu'elle y enlèverait même la peau Tu vois C'est du scotch qui déchire Musique de générique Musique de générique Poser tous les scotch partout Sur toutes les ferrailles Et maintenant tu vois Je suis en train de mettre Le pare-vapeur Alors comment je procède ? Et bien du coup Le pare-vapeur S'il fait une largeur De 1m50 Donc du coup Je vais le dérouler Comme ça Et comme ça Donc ce que j'ai fait C'est que je vais faire Un petit débord ici Je compte 5 cm Et du coup A 145 je fais Un trait en bas Un trait en haut Et du coup Je l'aligne Je le colle Et puis je l'agrafe Et après je le déroulerai En venant par là Tranquillement En le plaquant Et en le collant Voilà c'est pas évident Tu vois quand tu bricoles tout seul Il faut essayer De trouver des astuces C'est compliqué Mais il faut se démerder Il n'y a pas le choix Voilà Allez je continue Tchaos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez petit tour d'horizon De la première rangée En fait de parvapeur Qui m'en manque plus qu'une ici Donc voilà Ça donne ça Ouais alors tu vois Là pareil Pour la deuxième lait Ici je suis en train de mettre Tu vois Pareil j'ai pris la cote De 1m45 Comme ça Ça me laisse Petite marge De 5 cm Côté mur Tu vois Et 145 Du coup J'ai fait un trait au crayon Chaque fois à 145 Tac 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 Ici Et du coup Je m'aligne Et j'agrafe Cette partie là Et après je vais venir Ici la plaquer Et en la collant Tranquillement Et tu vois La jonction ici Entre tes deux laits Tu vois Ici ça va Il n'y a rien qui colle Je vais venir la coller Avec un scotch spécial C'est un autre scotch aussi Et tu verras Celui-là c'est pareil Tu peux t'en servir Pour t'épiler Il doit bien bien t'arracher C'est un autre scotch C'est un autre scotch Regarde tu vois j'ai la banane Ça y est terminares Tu vois le pare vapeur Le pare vapeur est posé Ça fait vraiment pas mal du tout Je suis vraiment content Belle réalisation Alors maintenant Ce que je vais faire Je vais aller chercher le scotch Spécial Comme je t'ai dit Pour relier les deux laits Entre elles Pour bien 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 Et après ce que je ferai Je mettrai le placo Comme ça après je couperai Au cutter vraiment proprement Le bord là Pour que ça jointe parfaitement Avec un beau joint d'acrylique Ou du CK11MC Voilà au moins T'es sûr que ça bougera pas Je reviens avec le scotch Alors voilà le scotch en question Qui te permet de relier les laits Entre elles Alors je te donne la référence Tu vois C'est le Tescon numéro 1 Tu vois Alors il a un aspect un peu velout Tu vois le dessus là Et même agréable à toucher Tescon numéro 1 Ruban adhésif Universel Et c'est le proclimat Tu vois qui fait ça Voilà Kojima Et voilà mes amis C'est terminé Le pare-vapeur Est installé Avec le scotch Comme tu vois Il est en plein milieu là-bas J'ai renforcé Au niveau des poutres Parce que tu vois Ça faisait des plis Et puis j'ai assuré D'étanchéité Voilà le résultat Est franchement pas mal Je suis vraiment content Il n'y a plus qu'à mettre le placo maintenant Et voilà Ainsi s'achève Cette petite vidéo Sur l'isolation D'une toiture Avec donc une ossature Autoportée Et de la laine de roche J'espère que cette vidéo Je te mets dans la description Tous les liens utiles Qui te permettront Si tu veux faire la même chose Je te mets tous les produits Et je te mets les liens internet Qui te permettront D'aller chercher Tous ces produits là A bon marché Sur internet Voilà N'hésite pas Tu mets un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ça donne de la patate Voilà Que je puisse poster Du nouveau contenu Ça motive tout simplement Ensuite n'hésite pas aussi A t'abonner Tu cliques sur s'abonner Tu cliques sur la petite cloche Également Pour recevoir toutes les notifications Lorsque je posterai De nouvelles vidéos N'hésite pas aussi A mettre un petit commentaire sympa Pour me dire Si tu as réalisé Ce type d'opération Quel type de laine de roche Tu as utilisé Comment tu t'y es pris Pour faire ton ossature Si tu as fait une ossature Bien entendu Pour fixer tes placons Ou même autre chose d'ailleurs Parce qu'en fait C'est bien de mettre dans les commentaires Parce que ça permet de partager Avec la communauté Et ça c'est plutôt pas mal Tu vois L'esprit de partage L'esprit de communauté De donner des idées C'est toujours bon à prendre Et la communauté Sébricole Elle est là aussi pour ça Voilà Bah écoute Je te dis à très vite Passe une très bonne journée Et à très vite Pour de nouvelles vidéos Yeah Tu vois les jambes d'ours Que j'ai Je vais te montrer Regarde bien Tu vois Tu vois Uuuuuh Sous-titrage ST' 501